... Depuis un petit peu plus d'un an, d'abord en contrat pro et maintenant en CDI. Suite à la fin de mes études, je cherchais un boulot et mon entourage m'a conseillé de postuler. Après ma carrière de joueur de rugby professionnel, je ne savais pas trop quoi faire. Et là du coup, Vinci Autoroute m'a donné l'opportunité d'apprendre un métier de A à Z. J'ai commencé dans la téléphonie avant de rejoindre Vinci Autoroute. J'avais 30 ans quand j'ai enfilé la tenue d'homme en jaune et puis je ne l'ai plus jamais quitté. La première mission c'est la sécurité sur l'autoroute. Ma deuxième mission est l'entretien des espaces verts. La deuxième mission consiste à faire des balisages pour protéger nos agents. C'est un super métier, c'est un métier d'équipe. On a une bonne complicité entre collègues. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de travailler à l'air libre, l'adrénaline. Puis je ne sais pas à quoi m'attendre dans la journée. C'est ça qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de routine dans ce métier-là. On a une palette de métiers accessibles ici et on touche à tout. Le patrouilleur est là pour la sécurité des usagers, pour veiller au bon état du réseau, à la viabilité. On est là en cas d'objet sur la route, d'animaux blessés ou morts, pour signaler les véhicules poids lourds et VL accidentés, pour être au plus près des personnes, des piétons, pour les protéger. Mon métier consiste à vous rendre la route plus belle. Je fais l'entretien sur l'autoroute, ce qui est fauchage, déneigement, balisage, pas un accident aussi, ça arrive. Ramassage des déchets sur les airs. Mon métier, il consiste à beaucoup de choses. Ça commence par le balisage, les travaux que les gens envoient sur le bord de la route. On a aussi des opérations de fauchage. On a aussi les airs de repos, les édicules, où les gens s'arrêtent sur les airs de service. Tous ces édicules, le nettoyage, les parkings, le ramassage des papiers. On a aussi l'hiver, la saison hivernale, donc là c'est salade. Moi ce qui me plaît, c'est la polyvalence, déjà. Il n'y a pas un jour où on fait la même chose. Et aussi le matériel, on est super bien équipé. On est toujours à la pointe de la technologie. Selon moi, les qualités pour être un bon ouvrier autoroutier, il faut être calme, posé dans sa tête. Il faut être attentif. Et puis après, c'est un travail d'équipe aussi. Il faut être vigilant, très très vigilant. Serein, courtois, avec les clients, il faut une diplomatie. J'ai complètement changé de vie. Je suis passée de la ville à la campagne. J'ai souhaité me reconvertir suite à un licenciement dans le milieu automobile, il y a à peu près 10 ans. Et j'ai répondu à une annonce, tout simplement. Je suis très fière d'avoir rejoint les femmes et les hommes en jaune. Et d'apporter mon aide à tous nos conducteurs. J'aime mon travail et la relation que j'ai avec les clients. Et c'est ce qui me motive. C'est un métier très polyvalent, au service des clients et à la protection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada